Bienvenue à tous, ceci est le 66ème épisode de l'alchimie d'un roman, une série de vidéos où l'on décortique ensemble les grands classiques de la littérature. Autrement dit, ce qu'on fait ici c'est de l'analyse littéraire et ainsi l'on s'amuse à sonder tout un tas de chefs-d'oeuvre selon nos quatre dimensions alchimiques. L'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et aujourd'hui, grâce à des vacances d'été reposantes, j'ai pu me plonger dans un monument intemporel et intimidant. J'ai pu lire le Don Quichotte de Cervantes, un roman mythique écrit tout au début du 17ème siècle, autant dire il y a 400 ans. Et ce que j'avais en tête en attaquant la première page, c'était quand même de me demander en quoi moi, homme du 21ème siècle, j'allais pouvoir apprendre quoi que ce soit d'un écrit du 17ème. Honnêtement, les gens de l'époque n'avaient rien à voir avec ce que nous sommes aujourd'hui, la littérature a tellement progressé. Et voilà donc quel était mon état d'esprit à un brin sarcastique alors que j'ouvrais Don Quichotte, l'un des romans les plus anciens que j'ai jamais lu. Bon, et pour commencer par le bon bout, je vous propose une tentative de résumer d'un bon millier de pages en seulement une minute chrono. Alors, Don Quichotte, c'est l'histoire d'Alonso Cuirano, un homme oisif passionné de romans de chevalerie, et qui décide un matin de devenir le chevalier errant Don Quichotte de la Manche, et de partir à l'aventure en compagnie de son vieux cheval Rocinante, d'un paysan de son village, Sancho Panza, dont il fait son écuyer, et tout cela pour l'honneur de la belle Dulcinée du Tobozo, nom dont il affuble une brave paysanne qu'il ne connaît pas vraiment, mais peu importe. Dans un premier temps, Don Quichotte attaque des moulins à vent qu'il voit comme des géants féroces, il s'interpose aussi dans le choc de deux armées qui ne sont que deux troupeaux de moutons, etc. On comprend vite qu'il est fou et qu'il vit dans un monde de fantasmes où les auberges sont des châteaux et les prostituées de nobles dames. Bref, après moultes aventures, plus ou moins glorieuses, il finit par rentrer dans son village à moitié mort, et on passe au deuxième livre qui se déroule dix ans plus tard. Don Quichotte est maintenant célèbre grâce à ses aventures et aux romans qu'il les raconte. Alors, il repart sur les routes et il recherche cette fois le magicien qui a ensorcellé le monde, au point que les géants ont l'air de moulins, et à cause de qui surtout, la princesse Dulcinée a les allures d'une vulgaire paysanne. Don Quichotte, entre autres, remporte un combat contre le chevalier au miroir, il est invité par un duc et une duchesse qui, en vérité, lui jouent des farces plus ou moins cruelles, il survit à la rencontre avec un lion et devient ainsi le chevalier au lion. Enfin, il retrouve son adversaire, renommé maintenant chevalier à la lune blanche, qui n'est autre qu'un voisin de son village qui s'est promis de le ramener à la maison. Cette fois-ci vaincu, Don Quichotte rentre chez lui et se range, il s'enthousiasme un instant pour sa nouvelle vie de berger, le berger Quirotis et son ami le berger Pansina, et il meurt finalement d'une sale fièvre attrapée par hasard, sans jamais avoir pu désenchanter sa Dulcinée. Bon, même si j'aime lire les romans en tant que lecteur du XXIe siècle et en faisant abstraction de leur contexte, il est impossible ici d'ignorer que Don Quichotte fut écrit de 1605 à 1615, et que c'est donc un roman contemporain de son époque. Cervantes, en tant qu'écrivain, vivait à l'époque de Don Quichotte son héros. Et à cette époque, au début du XVIIe siècle, le roman moderne, c'était le roman picaresque. Un roman picaresque raconte classiquement l'histoire d'un héros, issu d'une classe basse sur l'échelle sociale, et qui tente de s'en sortir sans vraiment y arriver. L'histoire est souvent racontée comme une autobiographie sans structure, où les anecdotes s'enchaînent à la queue leuleux. Le héros, de basse extraction, en profite pour se moquer de la société qu'il traverse, en montrant la réalité du monde dans lequel il vit. Le roman picaresque est un roman de divertissement, on le lit plutôt pour se marrer. A l'époque, c'était d'ailleurs un divertissement de type nouveau, car le genre populaire précédent était le roman chevaleresque. Un roman de style rigide et très codifié, où un héros chevalier errant, plein d'honneur et de bonne manière, monté sur son destrier et accompagné d'un écuyer, combattait les géants et les magiciens pour l'honneur de sa chaste dame. Eh bien, le projet de Cervantes, c'est de mélanger les deux. D'abord, Don Quichotte est définitivement un roman picaresque. Don Quichotte est un personnage banal, sans aucun titre de noblesse, qui décide un jour de sortir de son trou pour vivre la vie d'un chevalier errant, ce qui ne mènera nulle part. Ce livre est le livre de sa vie jusqu'au jour de sa mort. Les anecdotes s'enchaînent sans logique. Il y croise des personnages bien nés, mais sans honneur et sans grandeur. Ce livre raconte sa vie quotidienne, comment il se cherche à manger et un toit où dormir. Ok, c'est un roman picaresque, mais dont le sujet est le roman chevaleresque, puisque c'est ainsi que veut vivre Don Quichotte. Don Quichotte veut vivre la vie d'un chevalier errant, mais dans le vrai monde de son époque. Donc, le comique venant du décalage entre ses fantasmes et la dure réalité. Le comique vient du décalage entre le roman picaresque et le roman de chevalerie. Par exemple, la seule fois où Don Quichotte rencontre vraiment la dulcinée de ses rêves, voici comment il l'a décrit. « Ces traîtres ne se sont pas contentés de métamorphoser ma dulcinée. Ils lui ont donné la figure si laide et si vulgaire de cette paysanne. Ils lui ont tout doté, surtout ce qui est le plus particulier aux grandes dames, qui est de sentir bon. » Don Quichotte est donc une parodie littéraire bien ancrée dans les canons de son époque. Tellement dans son époque, que pour ne pas avoir d'ennui avec la censure, Cervantes imagine que c'est un écrit trouvé, dont l'auteur véritable est le mauresque Sidamed Ben Angeli, et dans le livre 2, qui a vraiment été écrit dix ans après le livre 1, Cervantes règle ses comptes en critiquant d'autres auteurs qui ont osé lui piquer son personnage de Don Quichotte, et il met en scène la mort de son héros même pour s'assurer qu'il ne pourra plus être utilisé par quiconque. À la fin du roman, le curé du village demande au notaire une attestation du décès de Don Quichotte pour interdire à tout autre auteur que Sidamed Ben Angeli de le ressusciter imaginairement et de continuer l'interminable histoire de ses exploits. Voilà, ceci étant dit, on ne va pas se mentir, la parodie littéraire du XVIIe siècle, aussi excellente soit-elle, ne peut pas suffire à nous tenir en haleine pendant plus de mille pages. Et pour tout dire, on ne rit même pas vraiment en lisant Don Quichotte. Alors quoi ? Eh bien, si Don Quichotte a traversé les siècles, c'est avant tout parce que son histoire nous touche, elle est exemplaire. Don Quichotte, c'est l'histoire d'un homme qui essaie de donner un sens à sa vie. Au départ, c'est un oisif, un gars qui ne fait rien d'autre que lire des romans de chevalerie à longueur de journée. Mais un jour, il décide de faire quelque chose de sa vie, il décide de vivre vraiment dans le monde qu'il aime. Il se donne un but, l'honneur de Dulcine, il se donne un combat, les géants, les magiciens, les armées d'envahisseurs, il se donne des règles de vie, le code du chevalier errant, et il se donne un cadre, Rocinante et Sancho Panza. Et alors, quand tout ça se confronte au vrai monde, c'est marrant parce que ça coince. Mais c'est surtout touchant. Touchant parce qu'on est bien conscient qu'on a tous ce genre de fantaisie. Même nous, lecteurs du XXIe siècle, on a tous un monde intérieur, des rêves, des images, des principes, des références, et qu'on essaie de calquer sur la réalité. Et ça ne colle pas toujours très bien. Dans un premier temps, Don Quichotte tord la réalité pour la faire entrer de force dans son schéma. C'est là qu'il charge les moulins à vent ou les troupeaux de moutons. On ne le comprend pas et il nous amuse. Mais à force d'enchaîner les aventures après des centaines de pages, on finit par rentrer dans sa fantaisie. On finit par partager son imaginaire. Et c'est grâce aussi au style de Cervantes qui rend les rêves de Don Quichotte tellement beaux. Par exemple, quand il décrit le troupeau de moutons qu'il prend pour une armée, il dit Rapidement, on trouve que sa fantaisie est bien plus belle que la médiocrité des gens qui l'entourent. D'ailleurs, Cervantes exprime ça dans une très belle inversion des valeurs. Selon Don Quichotte, le monde enchanté, le monde anormal, c'est le monde moche et banal dans lequel il vit, parce qu'un sorcier lui a jeté un sort. Pour le rendre beau et fantastique, il doit le désenchanter. C'est un besoin vital, peut-être surdimensionné chez Don Quichotte, mais que nous ressentons tous. Et même alors qu'on l'a ramené de force à la réalité et qu'on a fait de lui un berger, Don Quichotte continue à rêver. Nous parcourrons les montagnes, chantant ici, soupirant là, nous désaltérant à l'eau cristalline des fontaines. D'une main généreuse, le chêne vert nous donnera son fruit si doux. Il sera le berger Quirotis et Sancho, le berger Pansino. Et voilà donc tous les ingrédients pour nous faire un beau livre. Oui d'accord, mais un livre qui traverse 400 ans ? Un livre que tout le monde connaît encore au XXIe siècle ? Non, il y a forcément autre chose. Pourquoi ce livre a non seulement marqué nos imaginaires, mais a aussi marqué l'histoire de la littérature ? Eh bien, ce qui rend Don Quichotte tellement extraordinaire, c'est sa structure, c'est l'élément de l'air. Pour parler moderne, Don Quichotte, c'est le inception de la littérature. C'est un inception d'il y a 400 ans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'excellent film de Christopher Nolan, remplacez le terme inception par poupée russe, effet vache-quiri, autoréférence, bref. Premier niveau, livre 1. L'homme réel, Alonso Cuirano, décide de devenir un personnage de roman, Don Quichotte, et de vivre une vie fictive, mais dans la réalité. En quelque sorte, il est l'auteur de sa propre histoire, puisqu'il choisit lui-même son nom, son écuyer, sa dame. Il transforme ce qu'il voit en sa fantaisie, les géants, les armées. Il est l'auteur de sa propre vie. Le cadre qu'il donne à sa vie est un cadre littéraire, le schéma d'un roman chevaleresque. Et tout ce qui va lui arriver va suivre ce schéma. Déjà, c'est pas banal. Mais accrochez-vous, c'est loin d'être fini, on a encore 6 niveaux de vache-quiri imbriqués. Deuxième niveau. Ok, mais Don Quichotte, c'est quand même un roman, un roman picaresque dont Cervantes suit les codes. Comme tout roman picaresque, c'est un roman réaliste. Cervantes décrit la réalité. Le merveilleux est dans la tête de Don Quichotte. Mais Don Quichotte lui-même est conscient qu'on est en train de relater ses aventures. Il est conscient qu'il est le personnage d'un roman. Quand il décide, par exemple, de se nommer le chevalier à la triste mine, il dit « Le savant qui doit écrire l'histoire de mes exploits, donc Cervantes, m'a inspiré ce nom que je prétends désormais porter. » Troisième niveau, je vous rappelle qu'un roman picaresque est toujours présenté comme une autobiographie. L'auteur du roman, c'est le personnage qui raconte sa vie. Mais ici, l'auteur, ce n'est pas Don Quichotte. Il a même deux couches d'auteur au-dessus de sa tête. Il y a Sidamet Ben Angeli et il y a Cervantes, le narrateur qui ne dit jamais son nom. Mais alors, ce qu'on nous raconte, c'est l'histoire de Don Quichotte ou bien c'est l'histoire du livre Don Quichotte qui est en train d'écrire Ben Angeli ? Quatrième niveau, puis on passe au livre 2 et l'histoire prend une autre dimension. Parce que dès que ce deuxième livre commence, on apprend que le personnage de Don Quichotte lui-même a lu le livre 1. Et tous les personnages qu'il rencontre, idem, le fameux livre qu'on vient de lire est maintenant entré officiellement dans l'histoire. On y parle même d'un livre concurrent et de la lutte entre les deux. Cinquième niveau, et pendant les 10 ans qui ont vraiment séparé les deux livres, puisqu'ils ont été écrits à 10 ans d'intervalle, Don Quichotte a eu du succès, il a été copié. Donc, le personnage de Don Quichotte a en quelque sorte vécu indépendamment de son auteur. Et Cervantes en est parfaitement conscient. Attention, Don Quichotte n'est pas un être de chair et de sang, c'est un personnage de roman. Mais il n'empêche qu'il a une existence dans le monde réel. Si vous pensez maintenant à un ami que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, est-ce que dans votre esprit, il est très différent de Don Quichotte ? Lequel des deux est le plus réel ? Quand Cervantes, 10 ans plus tard, reprend l'écriture de son roman pour en écrire la deuxième moitié, c'est un peu comme s'il racontait désormais l'histoire d'un personnage réel indépendant de sa volonté. Sixième niveau, mais Cervantes décide de le faire avec le recul d'un nouveau personnage fictif, en la personne de Don Quichotte lui-même. Un Don Quichotte du livre 2 qui découvre son succès littéraire et le commente. Il y a donc au moins trois Don Quichotte dans cette affaire. Le premier qui vivait sa vie dans le livre 1, le deuxième de la vraie vie pendant les 10 ans de trou qui a vécu dans la culture et la mémoire de ses lecteurs, et le troisième, fictif, qui redécouvre tout ça dans le livre 2. Conclusion. On s'était arrêté tout à l'heure à un premier message, nous avons tous un besoin vital d'imaginaire. Ok, c'est un message universel et qui nous touche toujours même 400 ans plus tard. Et c'est un message qui oppose l'imaginaire et la réalité. On a vu comme Cervantes utilise cette opposition pour créer un effet comique en montrant un homme Don Quichotte qui mélange l'imaginaire à la réalité. Puis, on vient de voir comment avec une cascade d'effets Vashkiri, on finit nous-mêmes, lecteurs, par ne plus savoir si le personnage de Don Quichotte est réel ou imaginaire. Alors voilà le véritable message de Cervantes. Il ne faut pas opposer ces deux termes. La littérature fait partie de notre vie, de notre vie quotidienne, et même les personnages fictifs finissent par devenir encore plus réels que notre voisin de palier. Pas besoin d'être en chair et en os pour être réel. Don Quichotte nous touche aussi parce qu'il fait partie, qu'on le veuille ou non, qu'on l'ait lu ou non, il fait partie de notre réalité. Et tiens, si vous avez bien compté, vous savez qu'il manque un niveau. Alors le voici, septième niveau. Je dirais, pour reprendre mon intro, que le septième niveau, c'est qu'on soit capable d'apprendre tout ça, nous, humains du XXIe siècle, en lisant un roman écrit au XVIIe siècle. Ce montage incroyable est né du cerveau d'un auteur d'il y a 400 ans. Et non seulement le personnage de son roman est encore très réel, Don Quichotte est réel, mais il est plus réel qu'un humain car il est transcendant, il est immortel, il a partagé la vie de mon père, de ma grand-mère, etc. Citez-moi seulement une personne du XVIIe siècle qui a la moindre influence sur votre vie d'aujourd'hui. Et bien si, il y en a une, c'est Don Quichotte. Et voilà, c'est terminé. Je suis ravi d'avoir enfin consacré un épisode de ma série à ce monument. Oui, je sais, je le dis à chaque roman, mais que voulez-vous, c'est ainsi. Entrez donc dans une librairie et vous y trouverez un panthéon de monuments, tous aussi majestueux les uns que les autres, et à moins de 5 euros pièce. Elle est pas belle la vie ? Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous lirez un chef-d'œuvre, d'aller illico sur ma chaîne pour y visionner son analyse. Il y en a 66 à ce jour, et je suis certain que vous trouverez celles que vous cherchez. Si par hasard vous vous intéressez aussi à l'écriture, vous pouvez découvrir mes vidéos de l'alchimie de l'écriture, où j'aborde librement tout ce qui se rapporte à la tâche tellement difficile d'inventer des histoires. Vous pouvez aussi suivre mon actualité sur Facebook. La page s'appelle Les Romans de Jean-Philippe Depote. J'y parle d'un peu de tout, et en particulier de mes propres romans, dont le prochain ne devrait pas tarder. Je suis aussi, décidément il est partout, sur Tacotac, une plateforme qui rassemble les vidéastes culturels. Vous trouverez tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Et enfin, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, je vous propose d'exprimer votre générosité sur ma page Tipeee. Et voilà, tout est dit, alors à la prochaine. Lisez des livres et portez-vous bien. Lisez des livres et portez-vous bien.